En Côte d'Ivoire, la précipitation de la justice ivoirienne qui a jugé des hommes politiques avec des condamnations lourdes n'inquiète plus. Depuis un moment surtout après le retour de l'ex-président Laurent Babot, le climat socio-politique du pays d'Oufroi bouge un tout petit peu dans le sens de la réconciliation. En témoignent les efforts en cours sur le terrain. Après Babot et très bientôt Charles Blé-Goudet, une piste de retour au pays de Guillaume Soro refait surface. Et pour cause. Depuis un moment, des tractations de coulisses sont en cours, une sorte de tentative de médiation pour réconcilier Soro et Ouattara. Exilé depuis l'été 2019 en Europe et condamné à la prison à vie en juin dernier, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro voit ses proches multiplier les initiatives pour tenter de le réconcilier avec le chef de l'État Alassane Ouattara, écrit nos confrères de Africa Intelligence. Selon cette source, une campagne pour laquelle ils ont sollicité l'appui du président congolais Denis Sassou Nguesso. En parallèle, plusieurs discussions sont en cours pour rapprocher l'ancien leader étudiant de Laurent Babot, qui a lui-même récemment renoué avec le dirigeant ivoirien. Des informations de Togotime venant de sources fiables, indiquent, Guillaume Soro foulera le sol ivoirien. Car, les discussions vont faire bouger les lignes. Et depuis les États-Unis d'Amérique, quoi Blanc-Messou, porte-parole de Génération et Peuple Solidaire, GPS, avait lésé entendre lors d'un barbecue organisé le 4 septembre 2021 à New York, États-Unis, que, Soro Guillaume envisage regagner son pays la Côte d'Ivoire. Mais avant ce voyage, il entend mener certaines actions. Le droit étant notre seule arme, car nous voulons faire la politique autrement, nous devons utiliser tous les recours possibles pour casser toutes les décisions uniques rendues à l'encontre du GPS et de ses membres. Aller jusqu'à une cassation, saisir toutes les organisations internationales et organisations des droits de l'homme et des peuples, avait dit ce bras-bras de Soro précisant que, une fois la victoire judiciaire sera obtenue tant sur le plan national qu'international que Guillaume Soro et les siens pourront fouler le sol ivoirien. Soro favorable aux discussions avec le pouvoir d'Abidjan. Le porte-parole de Génération et Peuple Solidaire, GPS, Quablan Messou a indiqué depuis New York que son mentor Guillaume Soro est favorable à toute discussion avec le pouvoir d'Abidjan. Depuis sa démission forcée de la présidence de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire en février 2019, Guillaume Soro s'était montré très hostile au pouvoir d'Abidjan. Il multipliait les discours qui jetaient le discrédit sur Alassane Ouattara et son régime. Mais tout ceci semble désormais un vieux souvenir car Guillaume a pris la ferme décision de se rapprocher d'Alassane Ouattara. C'est du moins ce que l'on peut déduire de la dernière sortie du porte-parole de Génération et Peuple Solidaire, Quablan Messou qui était le 4 septembre 2021 à un barbecue de la réconciliation à New York. Soro Guillaume est prêt à aller s'asseoir sur la même table de négociation avec le président Ouattara à condition que cela se fasse dans la dignité, a précisé le porte-parole de GPS.